Quel avenir pour l'îlot de La Poste ? Préempté par l'office foncier, ce bâtiment en plein centre-ville va connaître une transformation. Hier, le dossier a connu une avancée majeure au conseil municipal. Un groupement de commandes, Ville de Bastia, La Poste, France Télévisions, a été désigné pour trouver un promoteur. Le projet, 18 000 m2 de surface à aménager, où prendront place des commerces, logements ou encore un hôtel. Mais l'ensemble ne fait pas l'unanimité. Le premier à monter au créneau, Francie Riolac, qui regrette l'absence de logements sociaux. Sur 18 000 m2 constructibles, il n'y en aura pas un pour le logement social locatif. Ça donne une indication de votre conception de la mixité sociale. L'opposition fait feu de tout bois. Jean-Dsouk Aréli, puis François Tati, qui dénonce la méthode et le manque d'ambition dans le tourisme d'affaires. Il y avait un projet qui vraisemblablement ne verra jamais le jour, puisque contrairement par exemple à nos voisins d'Ajaccio qui ont un palais des congrès, à Bastia, il est dit que jamais nous n'aurons un centre d'affaires et de congrès. Mais face aux critiques parfois houleuses... Respectons les gens, respectons les gens, même s'ils ne respectent pas. Le maire de Bastia tient le cap. Pour Pierre Savelle, l'îlot de la Poste va redynamiser le centre-ville. Ce bâtiment-là, ce projet de la Poste, il est important pour la ville. Pourquoi ? Effectivement, on ne va pas mettre du commerce pour concurrencer notre commerce, puisque c'est l'objet des études. Comment mettre des commerces attractifs sans concurrencer les commerces existants ? C'est ça la réflexion. Ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. Un hôtel, pourquoi faire ? Parce qu'on a choisi un créneau qui n'existe pas. Le 3+, n'existe pas. Coup du projet entre 35 et 40 millions d'euros. Livraison prévue à l'horizon 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada